Au plus profond de l'Orient vivait un dragon et une princesse. De leur belle histoire d'amour naquit une ribambelle d'enfants qui plus tard se furent la guerre. La paix conclue au terme de ces combats engendra le Vietnam. Le dragon et la princesse ont dès lors symbolisé les forces contraires et complémentaires qui participent à l'équilibre de l'univers, le Yin et le Yang. Depuis l'Antiquité, l'histoire des arts martiaux vietnamiens est intimement liée à l'histoire des luttes contre les envahisseurs venus du Nord. Spécialement les chinois qui occupèrent le pays pendant dix siècles. Tirant les leçons de chaque bataille, les vietnamiens perfectionnèrent peu à peu leur science de la guerre et mirent au point leur propre technique de combat en s'inspirant des méthodes chinoises les plus efficaces. Au Vietnam, il n'a jamais existé d'école martiale comme on en trouve en Chine ou au Japon, mais plutôt une tradition martiale qui a été perpétrée par le peuple dans les villages connus pour leurs faits d'armes. Durant toute cette époque, l'art martial vietnamien s'appelait le Vô Tha, c'est-à-dire l'art martial de tel ou tel contrée ou de tel maître. Pour maître Thoth, le vieux de Vô Dao, l'art martial du village de Da Do, vient des rizières. Ce sont les paysans qui, pour défendre leur terre, ont dû apprendre à se battre contre les envahisseurs avec leurs pieds, leurs poings, un bâton ou un fléau, et inventèrent leurs propres techniques de combat comme les fameux ciseaux vietnamiens. On trouve encore dans les rizières des paysans qui portent la tenue traditionnelle noire et blanche, utilisée dans le vieux de Vô Dao, le Vô Fouque. Veste blanche pour les rayons du soleil et pantalon noir pour la poussière et la boue des rizières. Mais aussi blanc pour le céleste et noir pour le terrestre, le ciel et la terre, le yin et le yang. Sous-titrage ST' 501